Il nous a fait des dessins ! Ah, oui, des dessins ! Le son BD. J'ai aussi une bande dessinée. Un podcast de Sonia Deschamps. Vous avez vu, il y a quelques planches. Quand vous ne faites pas de bande dessinée, vous faites quoi ? C'est bien ! En partenariat avec la PPI, Bibliothèque Publique d'Information. Avec moi, c'est écrit pas dans les bulles, il n'y a aucune chance. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre avec Hélène Isdin, une rencontre organisée en partenariat avec le SAUBD. Bonjour, Hélène. Bonjour. Bravo, déjà, pour le prix du récit dessiné de la SCAM 2022, dont vous êtes la lauréate. Ce qui est aussi l'occasion de rappeler que vous êtes également la lauréate du Grand Prix de la Critique ACBD 2022. C'est le genre de nouvelles, de choses qu'on prend plaisir à répéter encore et encore. Prix pour René au bois dormant, donc, votre toute première bande dessinée. L'histoire d'un petit garçon que l'on va suivre alors qu'il plonge dans ses rêves, qu'il plonge dans un monde onirique et étrange. Avant d'en parler davantage dans le détail, j'aimerais que l'on parle un instant de votre parcours. Vous êtes photographe, illustratrice, peintre. Quelle place a la bande dessinée dans votre vie de lectrice et d'artiste ? Je vous ai entendu dire qu'à la sortie des arts déco, vous étiez à fond dans la bande dessinée. Alors, pourquoi aujourd'hui une première bande dessinée ? Quand j'ai dit que j'étais à fond dans la bande dessinée, je pense que j'étais une grande lectrice de bande dessinée. Mais je ne me suis jamais autorisée à prendre la plume, et vraiment la plume dans le sens raconter une histoire. Et en fait, je pense que j'ai dû attendre un certain âge pour avoir le cran de passer plusieurs années sur le même projet, et de trouver la légitimité de raconter une histoire que j'ai trouvée suffisamment intéressante. Parce qu'en fait, j'étais tellement fan de bande dessinée que je ne voulais pas me planter. Et justement, vous disiez, j'étais tellement fan de bande dessinée, quelles sont les autrices, les auteurs qui vous ont accompagnées, qui vous ont marquées ? Alors bien sûr, on ne pourra pas être exhaustive, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms d'artistes qui ont été importants pour vous ? Alors quand j'étais enfant, ça a été un peu comme tout le monde, Astérix. Beaucoup Astérix, plus que Lucky Luke, beaucoup Gottlieb, et puis beaucoup Fred, Philemon, ça a été vraiment... En fait, Philemon, ça a été pour moi une porte où je me suis dit, ah ouais, on peut vraiment aller très loin dans ce... Mais j'étais assez jeune, mais déjà je me suis rendue compte de ça, qu'on n'était pas obligé de raconter une histoire très réaliste, ou drôle, ou voilà. Ensuite, après les arts déco, c'était vraiment la période où il y a eu le début de Cornelius, il y a eu une grande ouverture de tous les auteurs américains, en fait. Donc j'ai dévoré Crumb, Klaus, Richard Byrne, enfin plein d'auteurs américains. C'est là que j'ai découvert Julie Doucet aussi, donc j'ai vraiment... Pareil, j'ai été subjuguée déjà par l'aspect de la bande dessinée très touffue, tout ce qu'il y avait à lire dedans, et puis aussi sa capacité à tout raconter sans aucune honte, sans filtre, en fait. Et ça, ça m'a beaucoup marquée aussi. Et c'est aussi pour ça que je pense que je me mettais des barrières sur ma capacité à moi de me lancer dans ça. Après, j'écrivais quand mon fils est né, donc en 98, j'ai commencé à faire des carnets. J'écrivais tous les jours tout ce qui se passait. Donc ça, j'ai gardé ça. Ça prenait un peu une forme de bande dessinée, puisque c'était... Ensuite, après, j'ai intégré l'atelier La Piscine à Paris avec Marc Broutavant, Emile Bravo, et j'ai pris la place de Marjane Satrapi qui partait parce qu'elle avait besoin de s'enfermer pour écrire Persepolis. Donc après, j'ai découvert Persepolis que j'ai adoré. L'ascension du Hommal ? L'ascension du Hommal, exactement, mais ça, c'était vraiment... Il y a eu un moment comme ça dans les années 2000, une vraie écriture en bande dessinée très personnelle et très onirique. Donc l'ascension du Hommal, c'est pareil. Ça m'a ouvert une porte dans la créativité de me dire « Mais en fait, tu peux vraiment raconter une histoire triste et réelle par un biais beaucoup plus fantasmagorique d'un point de vue mythologique. » Donc ça, c'est resté dans ma tête, même si je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Et puis après, j'ai beaucoup lu les Tanugoshi. Notamment pendant la création de René au bois d'Orban ? Oui, je les ai repris, en fait, parce que du coup, de cette période où j'ai acheté beaucoup de bandes dessinées, je les ai toutes conservées. Donc j'ai relu « Quartier lointain », j'ai relu « Le testament de mon père », parce qu'en fait, je me souvenais qu'il avait réussi à mettre en place, donc dans ces trois, je crois, « Le testament de mon père », ces trois tomes, « Quartier lointain », enfin, c'est quand même des assez gros livres. Il avait réussi à mettre en place une narration qui parlait aussi de qu'est-ce que c'est que le temps, comment on remonte le temps, comment on... C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de relire et de redécouvrir et de voir comment il avait réussi en... Et ça sent la couleur, en plus. Et ça sent la couleur, oui. Oui, en fait, c'est vrai que c'est très éloigné de ma réponse à moi, mais ce qui m'intéressait, c'était que j'avais le souvenir d'avoir été vraiment transportée avec lui dans « Quartier lointain », il prend le train, comme ça, et d'un seul coup, on ne sait pas comment, en fait. Il y a un tour de magie, un tour de passe-passe, et il est dans un autre temps. Et ça semble tout à fait cohérent, normal, enfin. Et dans « Le testament de mon père », il revient sur un moment tragique de son enfance, et on remonte le temps avec lui, il essaye de changer le passé, et tout ça est fait de façon très fluide en bande dessinée, et donc j'avais envie de voir les coulisses de comment il s'est débrouillé pour faire ça. Avant de voir comment vous, vous êtes débrouillé pour faire ça, j'aimerais qu'on revienne sur la naissance de cette bande dessinée, René au bois dormant. Je le disais, on suit un petit garçon dans ses rêves, on est au Canada, et petit à petit, on va découvrir un drame, un drame personnel qui rejoint l'histoire du Canada. Il y a plusieurs éléments qui sont à l'origine de cette histoire. Il y a eu, au départ, des premières idées qui datent du début des années 2000, puis un voyage au Canada. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que, finalement, des éléments que vous aviez en tête, qui viennent d'expériences différentes, vous ont fait, à un moment, vous rendre compte que vous aviez là la matière pour une histoire, et qu'il était temps de vous lancer, même si ça allait vous prendre deux, trois, quatre ans, au final, mais que vous étiez prête, parce que c'était cette histoire et qu'il fallait la raconter ? Oui, c'est ça, en fait. C'est qu'en 2000, j'ai été surtout illustratrice, donc j'ai fait beaucoup d'albums jeunesse. C'était des commandes, ce n'était pas forcément vraiment moi qui m'exprimait à travers ces livres. Donc, à côté, j'avais toujours quand même l'idée d'écrire des histoires plus personnelles, et ça a pris la forme de personnages, d'abord. Donc, j'avais des personnages en tête qui me venaient vraiment de mes rêves. Donc, je transcrivais ces personnages, je leur inventais des histoires. Au début, c'était juste une forme, une idée. Et puis, finalement, à partir de ça, je tissais toute une histoire autour de tous ces personnages. Donc, je suis arrivée avec une galerie de personnages assez conséquente, qui sont finalement les personnages qui existent aujourd'hui dans cette bande dessinée. Et à ce moment-là, j'avais déjà une idée assez précise d'un homme d'un âge mûr qui décide de mettre fin à ses jours. Et en fait, on va le suivre dans son coma. Et son coma, en fait, va être ses rêves. Mais il a l'âge de lui enfant. Et finalement, c'est son fils. À l'époque, c'était son fils qui venait, qui arrivait à s'introduire dans ses rêves pour le faire se réveiller. Ça, c'était dès le début, j'avais envie de raconter une histoire comme ça. Et du coup, c'était aussi le prétexte à pouvoir raconter des histoires dans des histoires, des mythes dans des mythes. Sauf qu'en fait, je ne savais pas pourquoi cet homme voulait se suicider. Je ne savais pas quel était le drame de cette personne. Il n'y avait pas de ciment entre tout ça, en fait. Il y avait des bouts de trucs comme ça. Et donc, j'ai mis tout ça dans un tiroir en me disant, bon, voilà. J'ai essayé de reprendre le truc. Je l'ai essayé graphiquement de le dessiner de différentes sortes. Donc, j'ai des cahiers entiers sur les prémices de René, mais qui étaient rangés. Et en fait, en 2017, donc 17 ans plus tard, mon fils part étudier à Montréal. Donc, je vais le visiter là-bas. Et c'est lui qui m'a parlé, en fait, parce qu'il avait vu, voilà, mes carnets étaient visibles à la maison. Et c'est lui qui m'a dit, mais maman, il faut que tu reprennes ces personnages, tout ce que tu avais écrit. Et comme j'étais au Canada, je revenais de Détroit, j'étais en projet photo, mais j'avais envie de passer un peu à autre chose. J'ai repris ces carnets. Je suis partie avec, en fait. Je suis partie avec ces carnets au Canada. Et coup du hasard, en 2017, il y a eu une information assez importante du gouvernement du Manitoba qui a enfin accepté de proposer ces excuses au peuple des Premières Nations à cause de toutes ces adoptions forcées, mais aussi des pensionnats, etc. Donc, c'était le début, en fait, d'un pas, en fait, du gouvernement vers ces peuples-là. Et moi, je ne connaissais pas cette histoire. Ça m'a vraiment interloquée. Donc, j'ai commencé à faire un peu... On parle de 20 000 enfants ? On parle de 20 000 enfants adoptés, mais on parle aussi de... Je ne sais plus combien d'enfants placés dans les pensionnats. On sait que maintenant, l'année dernière, en 2021, on a enfin entendu parler de toutes ces tombes qu'on a découvertes d'enfants morts, des sévices subis pendant leur temps dans ces pensionnats. Donc, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement déterré, pour ainsi dire. Donc, j'apprends tout ça. Ça me choque profondément parce qu'il y a quelque chose d'universel aussi dans cette histoire de peuples, de gouvernements qui s'octroient le droit de décider pour des minorités ce qu'on doit faire pour elles. Donc, je réalise, en fait, que cette histoire peut tout à fait être le ciment de mes personnages et de cet homme qui, à l'âge adulte, décide de se suicider. Pourquoi il décide de se suicider ? Il a vécu un trauma dans son enfance. Ce trauma, c'est une adoption forcée dont on ne lui a jamais parlé. C'est l'histoire de 20 000 enfants au Canada. Donc, la réalité a rattrapé mes rêves. Et donc, vous étiez très bien organisée parce que vous saviez exactement où étaient les carnets 17 ans plus tard. Je note. Je note. Oui, oui. Je garde mes carnets. Et il y a une autre dimension aussi, je crois, dans ce voyage. C'est aussi les balades que vous avez pu faire ou en tout cas la présence forte de la nature. Et je crois d'ailleurs qu'au départ, en 2000, il y avait déjà aussi cette idée de compte écologique, en tout cas que la place de la nature devait aussi être importante et qu'il y ait aussi un ciment. Oui, tout à fait. Il y avait ça, effectivement. C'est pareil. C'était 2000. Donc, c'était l'époque forte de Miyazaki avec Princesse Mononoke, Shihiro, mon voisin Totoro. En fait, toute cette présence de la forêt, des esprits de la forêt. Et ça, ça m'a profondément marquée quand j'ai vu tous ces films. Et j'avais vraiment envie, moi aussi, de faire entrer l'âme de notre environnement qu'on a pu perdre dans nos mondes plus contemporains, plus modernes, qui existent encore au Japon et qui existent encore au Canada dans ces tribus qui s'amenuisent, mais qui existent toujours dans ces tribus des Premières Nations au Canada. Et donc, c'était encore un lien fortuit de me retrouver à vouloir raconter cette histoire. Et donc, effectivement, en 2017, je suis partie voyager seule dans les grandes forêts du Canada, mais aussi dans le nord des États-Unis, dans le Vermont et dans l'État de New York, où il y a des forêts primitives. Et en fait, j'ai été vraiment habitée... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que j'ai été vraiment à l'écoute parce que j'avais tout ça, voilà. Et que tout ça a fait sens. À un moment donné, il y a eu un point d'orgue avec tout ça, quoi. C'est génial qu'on se rend compte d'un seul coup que tout est là. Et qu'en fait, il fallait juste le temps que ça mature et que ce soit le bon moment, en fait, pour y aller. On parlait de, je disais, les contes écologiques, il y a une dimension forcément de contes dans cette bande dessinée. René, il est sur les traces de son doudou lapin quand il plonge dans ces mondes oniriques. Le choix du doudou lapin n'est pas anodin. Alors, ça évoque Alice au Pays des Merveilles. Télérama a titré, j'aimais assez ce titre, un Alice au Pays des Tourments, pour parler de René au bois dormant. Mais le lapin, là aussi, a différentes significations. C'est-à-dire qu'il ne renvoie pas uniquement au lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, alors c'est ça. C'est vraiment, symboliquement, évidemment, je l'ai fait sciemment de choisir le lapin pour Alice pour l'entrée dans les rêves. Au début, on a certaines pages où, effectivement, René va passer dans une salle de miroir. On ne sait plus lequel de René on va suivre, si c'est le René d'avant ou le René qui a passé le miroir. Donc, effectivement, il y a tout un jeu très conscient autour de Lewis Carroll et du lapin. Ensuite, le lapin, il symbolise aussi le temps. Chez Alice, en fait, c'est le lapin qui court après le temps. Mais dans les tribus des Premières Nations, il symbolise aussi l'entrée dans le monde. C'est celui qui va ouvrir le monde aux humains, en fait. Et c'est un lapin géant. Et ça, en fait, je ne l'ai découvert que plus tard. Et donc, je me suis dit, ah, encore un élément qui rentre pile poil dans ce que je suis en train de mettre en place. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, dans René, le lapin devient gigantesque. Mais c'est aussi un pied de nez à Alice puisqu'il y a toujours ce jeu d'échelle qui est présent dans nos rêves. et qui est présent dans la mythologie aussi, en fait, le rapport d'échelle. Et il y a toute une dimension très universelle. Et vous le disiez, et on parlait des contes. Quand vous étiez illustratrice, vous avez illustré des contes du monde entier. Sans doute que ça a nourri aussi ce récit-là. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est pour ça que ça a mis autant d'années dans ma tête. C'est que je me suis vraiment servie dans tout ce que j'ai pu faire avant. Donc effectivement, j'ai illustré les contes tibétains, j'ai illustré les contes russes, toute la mythologie grecque avec Nathan, avec Actes Sud, donc la mythologie tibétaine. Donc en fait, tout ça, finalement, m'a fait voir aussi un genre de canevas commun, une sorte d'humanité qu'on aurait tous en commun, d'un pays à l'autre, avec des thèmes, des personnages, des idées très fortes et très universelles. Le personnage de Isba, donc il y a cette femme bleue, à forme d'oiseau, qui a des pouvoirs magiques, un peu une sorcière. Clairement, je l'ai tiré de contes russes, de Baba Yaga, de cette femme oiseau maison, qui a des pouvoirs magiques. Donc effectivement, la métamorphose, j'ai lu les métamorphoses d'Ovid, bien sûr. Il y a beaucoup de choses, en fait, où j'ai été puisée pour mettre en place des mythes qui sont des mythes totalement inventés. J'ai fait à la façon 2, mais j'ai tout inventé. Vous parliez de ce personnage, on ne va pas évidemment tous les évoquer, mais peut-être quelques-uns d'entre eux. Des personnages, un personnage comme véhicule. Lui aussi, il était présent dans vos carnets, je crois, dans vos rêves. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage ? Et peut-être comment est-ce qu'on passe de carnets, de rêves qui sont notés ? D'ailleurs, peut-être que vous pourrez nous dire un mot de la façon dont vous prenez note de ces rêves. et comment est-ce que de carnets et de rêves personnels, on passe à un personnage d'une histoire ? Oui, véhicule, clairement, c'était un peu l'ami imaginaire des rêves. Je l'ai dessiné sur tellement de formes, mais si je regarde un peu la chronologie du début et jusqu'à sa forme dans l'album, il a quand même cette forme très primitive. Au début, il avait un masque comme un masque africain ou un masque qui pourrait être d'Amérique latine sans que ce soit très précis. Et puis, finalement, il a commencé à grandir. J'aurais voulu qu'il soit encore beaucoup plus grand, mais il y a eu le problème de le faire entrer dans les cases. Donc, j'ai fait au mieux que je pouvais. J'avais envie que ce soit un personnage, effectivement, où René pouvait s'installer sur son épaule petit. La couleur rose est venue assez vite aussi. Ça, je ne saurais plus expliquer exactement pourquoi. Et ensuite, comment je passe de mes rêves au personnage. Donc, en fait, je note mes rêves, vraiment. C'est très précis, le déroulement. Mais ce n'est pas en couleur. Souvent, mes rêves sont en noir et blanc. Et souvent, mes rêves sont plutôt en lumière. C'est-à-dire que c'est plus des histoires d'ombre, de lumière, d'éblouissement, de noir, où on n'arrive pas à avancer, etc. Donc ça, je note tout ça. Je note en histoire, je note en dessin. J'ai mes carnets assez bien organisés dans lesquels je peux aller souvent plonger. et très souvent, je récupère des personnages, des idées autour desquelles je vais broder des histoires. L'ocre mangeur de lumière, c'est vraiment un personnage récurrent de mes rêves qui est assez monstrueux, mais que j'ai tourné pour l'histoire dans un personnage plus bienveillant, ou en tout cas... Puisque c'est lui qui souffre finalement de la vérité. Voilà, exactement. C'est lui qui doit se cacher parce que les villes sont de plus en plus grandes et donc de plus en plus lumineuses. Oui, c'est ça. C'est un personnage finalement au début qui dans toute sa grandeur n'a pas senti le problème ou le danger que pourrait représenter l'humanité, que pourraient représenter les hommes. Et au final, de sa naïveté, il se retrouve obligé de s'enfermer sous la ville. Toutes ces histoires-là, je les ai réfléchies, inventées parce qu'au début, j'ai une idée. Donc j'ai ce mangeur de lumière. Le mangeur de lumière, dans mon rêve, c'est un personnage monstrueux qui est en ombre. Et si on s'approche trop de lui, on disparaît avec lui. En fait, il ne faut surtout pas s'approcher. Mais de cette idée-là, j'ai commencé à broder une histoire en me disant mais si c'était un personnage tel quel qui mangeait toute la lumière, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire de ce personnage ? Et de là est né, il serait là au début du temps, c'est lui qui faisait le jour et la lumière. Quand il dort, c'est le jour. Et puis quand il est réveillé, il vient manger toute la lumière et c'est la nuit. Au début, il vit en parfaite harmonie avec les hommes. Il accepte que les hommes fassent du feu parce qu'il se sent plus fort. Et puis finalement, les hommes grignotent, grignotent jusqu'à allumer tellement jour et nuit le monde entier. Il ne peut plus arriver à tout engloutir et il repart dépressif. Je brode autour d'une idée pareille pour tous les personnages. Les Aorans, qui sont des personnages qui n'ont plus de mémoire, ça part d'une idée plus de j'étais dans une histoire d'amour, je réalise que c'est tellement bien quand on est au début et que ce serait tellement bien que ce soit toujours la première fois. Donc je commence à imaginer mais qu'est-ce que ce serait des personnages pour qui ce serait toujours la première fois ? Donc ils oublieraient, alors s'ils oublieraient à chaque fois, ça voudrait dire qu'ils n'auraient plus aucune souffrance, ils ne se souviendraient plus des souffrances passées, etc. Après je brode. Je voudrais juste revenir un instant sur véhicule parce qu'on a ce personnage très grand, de couleur rose, avec des formes très géométriques, très simples, mais je vous ai entendu dire qu'il était aussi inspiré de Casimir. Donc vous pouvez voir le lien avec Casimir. Pourquoi il n'est pas orange à leur véhicule ? Oui, il n'est pas orange. Pourquoi il n'est pas orange ? Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi rose. Je pense qu'en fait, je l'ai choisi rose aussi parce qu'Isba était bleu et que c'était plus dans un rapport inversé de ce qui pourrait être féminin, masculin dans les clichés communs. Oui, mais Casimir, pour moi, c'était vraiment le personnage de mon enfance où j'étais persuadée que l'île aux enfants existait vraiment, qu'il y avait vraiment une planète et que plus tard, quand je serai grande, j'irai vivre là-bas. Mais vraiment. Et donc après... Peut-être tous ces rêves et tous ces personnages dans les rêves. Et du coup, quand on a commencé vraiment à se moquer de moi que j'ai réalisé que j'étais vraiment naïve, j'ai commencé à dire que plus jamais je le raconterais vraiment. Mais oui, Casimir, c'était le personnage gentil, asexué, doux, bienveillant, des rêves. Et je pense que c'était un peu ça mon idée d'en véhicule aussi, même si ça paraît éloigné. Finalement, pas tant que ça. C'est l'ami... Oui. Vous le disiez, vous rêvez en noir et blanc avec de la lumière et tous ces personnages, ils prennent justement vraiment vie grâce à la couleur. C'est vraiment une des parties que vous aimez le plus, travailler la couleur, les lumières. Je vous ai entendu raconter que vous aviez travaillé avec des pigments allemands et que c'était un grand bonheur d'avoir pu travailler vraiment la matière et la couleur. Ah non, mais la couleur, c'est un... Oui, c'est ça, c'est un pur bonheur parce qu'en fait, c'est un moment où je me laisse complètement... Je plonge vraiment dans la couleur sans me soucier de savoir si telle chose doit être de telle couleur ou de telle autre. Et c'est que des rapports de couleurs entre elles. Et donc, je décide au départ, voilà, ce personnage veut qu'il soit bleu, ce personnage veut qu'il soit rose pour telle ou telle raison. Mais ensuite, tout ce qui va se construire autour, c'est vraiment du... c'est vraiment de l'intuition en fait. Donc, c'est un pur bonheur. Et donc, c'est effectivement ces pigments, c'est des pigments qui sont très denses en couleurs et qui permettent de travailler à l'aquarelle donc en transparence mais d'avoir quand même une densité de pigments très fort. Et donc, quand on peint, c'est vraiment du bonheur. Le noir et blanc, c'est... J'aime travailler le noir et blanc dans ses nuances de lumière justement. Et c'est aussi pour ça que dans la bande dessinée, il y a toutes ces parties en noir et blanc qui représentent plus la réalité, le côté très sombre, très triste de la ville. parce que mon plaisir était aussi d'aller plus raconter dans le rêve, dans l'urinérisme, d'avoir la possibilité d'aller loin dans la couleur. Et justement, vous parliez de ces personnages, de leurs couleurs et de l'intuition qui prenait le relais pour mettre en couleur tout l'environnement, tous les rêves. Vous avez aussi fait des recherches, été regarder d'autres peintres, peut-être des peintres canadiens justement, mais aussi des peintres des peintres d'autres nationalités. Mais c'est important pour vous aussi d'aller regarder comme ça, notamment du côté de la peinture, des artistes qui pouvaient être une source d'inspiration pour la réalisation de René Aubard-Dormand ? De toute façon, la peinture, j'ai vécu avec depuis toute petite. C'est pour ça aussi, pour moi, c'est génial d'être dans ce lieu-là. C'est que quand Beaubourg a ouvert, c'était quoi, en 75, 76, je ne sais pas si quelqu'un sait, donc j'avais 6 ans et il existait à l'époque la bibliothèque des enfants et en fait, les parents laissaient les enfants à cette bibliothèque et allaient vaquer à leurs occupations. Et donc, j'ai grandi avec non seulement les livres présents dans cette bibliothèque, mais aussi avec mes parents qui m'ont amené voir toutes les expositions très jeunes et je me souviens très bien être fascinée par les couleurs, par les textures, à avoir besoin de m'approcher très près des tableaux pour comprendre comment le peintre avait réussi à faire les ombres, etc. Donc, très vite, je me suis intéressée aux Nabis, par exemple, qui ont travaillé la couleur, c'est-à-dire qu'ils travaillent la profondeur, les ombres, mais par la couleur. Donc, tout ça, je me nourris effectivement que ce soit Bonnard, que ce soit Vuillard, je me nourris de David Aucnay, je me nourris de Peter Deut, je me nourris effectivement plus récemment avec René, j'ai effectivement été voir du côté des peintres canadiens du groupe des sept, je crois qu'ils s'appelaient, je ne sais plus exactement, mais qui sont des peintres naturalistes qui ont beaucoup peint les grands espaces canadiens. Et qui s'attachent à la lumière, en fait, qui s'attachent au coucher de soleil, à la montagne, aux réflexions de l'eau, donc aux impressionnistes. Effectivement, je suis allée voir l'expo à la Fondation Vuitton de Tony Mitchell et de Monet et c'est toujours un pur bonheur. En fait, je pense que j'ai vraiment une appétence énorme pour les peintres qui travaillent la couleur, qui d'autres encore, je pourrais dire, ouais, je pense que j'ai à peu près dit les... Valothon, je l'ai dit aussi ou pas ? Non, pas encore. Oui, Valothon pour moi aussi, c'est fou comment il travaille ses ombres et ses formes aussi. Après, j'ai beaucoup regardé à nouveau aussi les illustrateurs, que ce soit Matotti, dont j'adore le travail, Brecht Devon, dont j'adore le travail, qui sont des peintres pour moi en fait qui vont travailler les formes presque de façon naïve ou enfantine, c'est-à-dire que ils vont s'éloigner de ce qu'est réellement la réalité pour aplatir, chez Brecht Devon, pour aplatir les perspectives et chez Matotti pour transformer les formes, les formes vont devenir fluides et il ne va plus y avoir de normes et de choses strictes. Voilà. Je me disais, vous évoquiez ces pigments, on voit les très belles couleurs de cette bande dessinée. Il y a un gros enjeu à ce qu'elle soit bien imprimée, ce qui est le cas. Elle est très bien imprimée, mais est-ce que ça a été justement à l'origine de discussions ? Est-ce que ça a été à l'origine d'un certain stress aussi, peut-être, avant de voir les planches définitives imprimées ? J'imagine qu'il y a eu tout un travail avec l'éditeur pour faire en sorte que ce soit le plus fidèle possible aux planches originales, mais on sait qu'on ne peut jamais être à l'exacte à la reproduction exacte. Comment est-ce que vous avez appréhendé tout ce passage finalement de la planche au livre imprimé ? Ça a été effectivement un gros enjeu et dès le début, dès les premières planches que j'ai envoyées à l'éditeur. Du coup, j'habitais à Bruxelles quand j'ai réalisé les planches définitives. Quand je venais à Paris, j'amenais les planches par petits paquets et donc très vite s'est posé la question de comment on va faire pour imprimer ces planches avec des couleurs très proches les unes des autres entre les orangés, fuchsia, rose fluo qui sont du coup super compliqués à imprimer parce qu'en résonance très proche. Et en fait, donc Xavier qui travaille chez Sarbacane qui est le graphiste attitré a fait un travail de fou. c'est-à-dire qu'il a vraiment zoné chaque page avec des retours, plusieurs retours avec le photographeur pour être au mieux. Donc j'ai eu mon droit de regard en fait sur toutes les planches pour décider si ça allait ou pas. On a dû effectivement faire des concessions sur beaucoup de choses mais très vite j'ai accepté que de toute façon on n'aurait jamais ce serait autre chose et que l'intérêt c'était juste de trouver quelque chose qui sorte bien et donc il y a des pages effectivement où on est très loin des planches originales mais on a un résultat qui est pour moi magnifique en fait. Ils ont vraiment fait un travail de fou. Et puis c'était pendant l'épidémie j'ai un peu procrastiné au début donc j'ai vraiment rendu mes planches vraiment mais à l'extrême limite ça a été vraiment vraiment on a travaillé tous ensemble jusqu'au dernier moment et j'ai été au calage du coup pour l'impression on a vraiment travaillé en amont la couverture on a rajouté un pantone vert sur la couverture pour essayer d'avoir un plus d'éclats en fait. Donc il y a eu encore un autre travail au moment de l'impression avec Xavier qui était là qui voit des trucs où t'es là genre ah ouais c'est assez bluffant ben voilà donc j'attendais le livre le livre est arrivé le 17 août c'est le jour de l'anniversaire de mon fils donc c'était mon deuxième bébé j'étais hyper heureuse c'est une façon alignée ouais c'est ça on parlait de l'impression du livre j'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps comment est-ce que très concrètement vous avez travaillé votre récit puisque vous nous l'avez expliqué il y avait ces histoires ces rêves qui ont donné lieu à des histoires de personnages à des personnages qui ont leurs propres histoires il y a la découverte donc de l'histoire de ces enfants des premiers peuples au Canada comment est-ce que vous avez très concrètement travaillé est-ce que vous avez écrit justement toutes ces parties qui sont le ciment comment est-ce que et à partir de quel moment est-ce que vous avez présenté des choses à un éditeur et comment est-ce que vous avez travaillé ensemble justement peut-être pour vous aider à construire ce fil comment est-ce que très concrètement de ces éléments éparses vous avez vraiment posé une histoire celle de René au bois dormant alors donc après les années 2000 où j'avais donc ces personnages quand même déjà il y avait déjà Isba il y avait les Aorans il y avait le enfin ils étaient tous là en fait donc je suis partie avec ça au Canada en 2017 septembre 2017 je comprends que je veux qu'il y ait ce ciment qui est ce drame de la rave des années 60 ce drame des adoptions que ce petit garçon c'est ça qu'il a vécu et qu'on ne lui en a pas parlé et que c'est pour ça que finalement il décide de mettre fin à ses jours qui au début était la fin du livre donc voilà et là je pars dans le dans le storyboard directement j'arrive pas à écrire en fait là je suis en train de me confronter au prochain album je réfléchis en image en fait donc j'ai vraiment besoin de me lancer dans l'image avant d'écrire le texte donc je pars j'ai quand même je sais je sais le début je sais la fin je sais à peu près le cheminement de l'histoire et je pars dans le storyboard qui est un premier storyboard un storyboard où je ne me soucie pas des cases je ne me soucie pas des doubles pages je me soucie juste de faire avancer comme un train de toutes les séquences mises les unes à la suite des autres avec ce début ce milieu et cette fin une fois que j'ai ça je mets les textes de dessus qui sont les dialogues que j'ai déjà en tête en fait quand je fais mes dessins sauf que je les écris pas je les ai dans ma tête je sais ce qu'ils se disent je sais ce qu'il se passe et puis donc tout ça ça prend un storyboard en couleur quand même déjà assez abouti il y a déjà plus de 200 pages et donc je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ça encore je ne sais pas si j'ai la légitimité de l'envoyer en me disant et puis et puis je me dis quand même je le montre à un ami Rodolphe Lachat qui est éditeur aux Etats-Unis il me dit mais si vas-y il faut que tu l'envoies donc il me prend mon storyboard qui est quand même encore assez brouillon mais quand même on voit on voit quand même tout le déroulé l'histoire est là il le présente à son ami à Air Libre à Dupuis qui tergiverse pendant 6 mois me bloque le truc pendant 6 mois donc jusqu'au 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2019 il me dit oui c'est super mais il faut vraiment épouser porter le projet je pourrais pas le faire donc voilà donc je me mets en quête à nouveau en janvier 2020 je l'envoie pas tant d'éditeurs que ça parce que comme j'ai jamais fait de bande dessinée et puis j'ai pas envie de me prendre plein de voilà donc je demande plutôt à des amis qui sont déjà dans la bande dessinée de me donner des contacts très précis et puis quand je l'envoie chez Sarbacane il me répond le lendemain en disant faut absolument qu'on se voit faut absolument qu'on voilà donc je cherche plus et je me dis bah c'est génial donc on se voit donc j'ai ce storyboard qui est un premier storyboard quand même assez abouti mais pas construit en fait juste un cheminement et voilà et donc je lui dis ok on signe mais par contre vous me laissez complètement faire exactement ce que je veux et il me dis ok et du coup là commence vraiment le travail de construction d'édition de montage comme a montré un film j'imprime tout je mets tout à plat et je réorganise les ce qui donne l'impression d'un livre au début un peu genre mais c'est sciemment en fait que je c'est toujours ça essayer de rester sur le fil perdre un peu les lecteurs c'est tout le propos c'est du rêve c'est de l'imaginaire donc il faut et justement quand je dis être sur le fil c'est avoir en point de mire j'imagine sa fin et de se dire voilà faut pas que les lectrices et lecteurs se disent qu'il ne peut pas y en avoir ou en tout cas voilà et c'est ça qui est très réussi aussi et qui est très très juste j'allais dire casse gueule c'est pas très beau de dire casse gueule mais c'est dangereux c'est dangereux et c'est aussi ce qu'on s'est dit avec mon éditeur il m'a dit tu sais c'est super mais ça va peut-être être qu'une niche une petite niche peut-être que voilà les gens vont pas et en fait pas du tout non ouais c'est assez ouais c'est assez génial en fait que les gens aient accroché parce qu'effectivement sciemment j'ai perdu les lecteurs mais c'était effectivement ça c'était un voilà c'était aussi l'idée de se laisser que le lecteur accepte de se laisser aller et qu'est-ce qui a été le plus compliqué est-ce que c'était justement ça enfin si tant est que quelque chose a été compliqué est-ce que ça a été justement ça est-ce que ça a été aussi peut-être justement parce que les planches sont très belles qu'on a beaucoup enfin moi j'ai beaucoup entendu à propos de votre livre chaque case est un tableau mais c'est une bande dessinée ça raconte une histoire donc c'est le récit aussi malgré tout qui prime voilà qu'est-ce qui a été peut-être compliqué pour vous en tout cas quelles ont été vos interrogations au fil de la réalisation de l'album bah non mais c'est ça c'est exactement ça et c'est aussi pour ça que je voulais pas passer trop de temps sur la phase définitive des planches définitives parce que justement je voulais pas aller vers un truc trop mon propos c'était pas de faire du beau ou de faire du joli bon bah les gens trouvent ça beau moi je trouve que c'est bâclé mais je sais en même temps c'est ce que je voulais je voulais pas aller je voulais que ça reste une gestuelle que ça reste brute que les formes soient floues donc c'est pour ça que finalement les planches définitives c'est ce qui m'a pris le moins de temps sur à peine dix mois j'ai réalisé toutes les planches le plus gros ça a été effectivement la construction de la narration je me suis pris la tête sur comment déjà comment écrire une histoire comment la raconter comment mettre en suspense comment donner envie à chaque fois de faire tourner la page donc tout ça ça a été un vrai enjeu aussi au moment où j'ai tout où j'ai signé avec Sarbacane et où j'ai fait vraiment la construction de l'histoire de construire les doubles pages ensemble enfin sur la construction des cases déjà entre elles et sur la construction des doubles comme si c'était en soi une histoire chaque double et qu'on tournait la page donc ça ça a été un vrai enjeu mais ce qui a été un vrai enjeu et le plus difficile mais finalement aussi le plus exaltant et le plus intéressant ça a été toute cette partie où j'en rêvais la nuit je me réveille le matin et je me disais mais évidemment mais bien sûr cette putain de scène il faut qu'elle soit là et ça ça a été mais c'est ouais c'est exaltant en fait et c'est vraiment ça qui m'a plu mais qui a été le plus difficile parce que déjà c'était la première fois que je me confrontais à un récit à une narration et et qui a été la phase la plus intense en fait et qui correspondait au confinement donc en fait ça a été assez ça tombait assez bien finalement vous parliez tout à l'heure des dialogues que vous écriviez tout est important dans une bande dessinée vous avez pris le parti d'écrire à la main tous les dialogues mais aussi de volontairement prendre une écriture un peu plus enfantine que votre écriture elle est pas très loin de mon écriture mais effectivement je l'ai exagérément calligraphiée de façon enfantine et comme vous le dites c'était très important pour moi d'avoir une écriture à la main on s'est posé la question parce qu'en fait le temps était tellement court et du coup j'ai écrit les textes enfin écrit au sens littéral écrit en une semaine j'ai fait les 270 pages en une semaine c'était à la bon à la scintique du coup pas sur papier et finalement la scintique ça allait ça a été assez vite après sur les scans des planches etc mais c'était très important pour moi qu'on ait l'impression que ce soit le petit garçon René qui parle en fait et que même si on passe de registres littéraires assez diverses entre des genres un peu poétiques quand c'est les fleurs qui parlent avec un genre de prose quand c'est lui qui parle au début et pourtant il a un langage qu'on pourrait croire un peu trop littéraire pour son âge tout ça c'est des choses auxquelles j'ai sciemment réfléchi et qui étaient importants parce qu'effectivement la bande dessinée c'est du dessin c'est une narration mais c'est aussi du texte et qu'est-ce qu'on fait avec ce texte c'est un vrai questionnement et du coup là maintenant me disant que peut-être je suis quand même un peu légitime maintenant pour continuer un peu en bande dessinée c'est vraiment des questions que je me pose comment faire entrer le texte mais aussi comment le faire entrer le texte de la façon qu'on peut le voir dans les mangas ou dans les ononobatopées en fait le texte peut être un cri le texte peut être une lecture supplémentaire dans la page en fait ce personnage René se transforme beaucoup au fil du récit et on voit sur la couverture que René écrit René point et point E point E à un moment effectivement il change de genre pour devenir René E à quel moment est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait qu'il arrive ceci à ce personnage et bien c'est encore très organique tout ça parce qu'en fait donc j'ai écrit l'histoire entre 2017 et 2019 je l'écrivais par bribes donc d'abord au Canada puis en fait ensuite j'ai été en résidence au Mexique avec d'autres artistes et il s'est trouvé que parmi ces artistes il y avait une jeune musicienne artiste queer et bah on a passé du coup la résidence durait deux mois en fait donc on a été quand même tous on était une dizaine d'artistes tous ensemble et que j'ai été assez fascinée par cette femme de par sa créativité mais de par aussi sa façon d'être sa façon d'être que j'ai trouvé très créative et aussi ça m'a offert tout un pan que je connaissais pas forcément encore sur la communauté queer aux Etats-Unis parce qu'elle vit à New York qui est vraiment très important très marqué et là encore j'ai trouvé un écho avec l'histoire que je racontais avec ces tribus des Premières Nations qui ont dans leur histoire cette capacité à imaginer le genre au-delà des deux genres hommes-femmes puisqu'ils reconnaissent cinq genres qui sont hommes-femmes femmes-hommes hommes-femmes et encore un autre enfin c'est très ouvert on laisse les enfants vivre sans être genrés et c'est eux qui vont décider au moment du passage à l'âge adulte le genre qui décide et qui va décider de leur place dans la société tout ça en fait était des choses qui pour moi faisaient écho justement à cette question du queer et de la crispation qu'il peut y avoir aussi parfois autour des communautés aujourd'hui de ce qu'on peut dire pas dire de l'appropriation ou non donc comme vous le dites très justement c'était pas le sujet de mon livre mais c'était aussi parler de la possibilité d'ouvrir de fluidifier de la porosité donc d'où aussi toutes ces métamorphoses qui sont universelles et qui sont surtout depuis là depuis le début de l'humanité et de notre inconscient de notre imaginaire collectif en fait c'est aussi la question de la quête d'identité et c'est quelque chose qui je crois vous occupe beaucoup puisque le livre sur lequel vous travaillez actuellement avec votre fils si je ne me trompe pas il est aussi question de manière différente mais de quête d'identité oui oui c'est vrai je ne saurais pas expliquer pourquoi mais je pense que c'est parce que c'est des questions actuelles des questions qui parlent de notre société aussi aujourd'hui effectivement la quête d'identité donc dans René elle prend cette place aussi dans la quête d'identité genrée à propos du genre mais elle prend effectivement toute sa place et toute son ampleur avec ce petit garçon qui part à la quête de qui il est donc quelles sont ses racines et puis ensuite par l'intermédiaire de sa fille qui est un fils dans le rêve en fait donc il y a toute cette chose mais si on se rappelle un peu de ses rêves il y a toujours cette chose qui est toujours très fluide en fait où le genre on rêve d'une fille mais c'est un homme inversement on rêve de son fils mais ça va être enfin voilà tout est mélangé la bande dessinée qu'on est en train d'écrire avec mon fils il y a effectivement beaucoup de questions de quêtes d'identité on suit deux jeunes filles qui ont chacune un rattachement à leur famille très particulier et qui les ramènent chacune dans ce qu'elles sont effectivement dans qu'est-ce que ça veut dire d'être une américaine une jeune fille américaine dans un déclin américain c'est pour ça que l'histoire se passe à Détroit c'est un peu le parangon du déclin américain et leurs racines sont attachées pour l'une à l'esclavagisme et à la culture afro-américaine et pour l'autre à la culture plus italienne puisque sa mère immigrante italienne arrive à Détroit tout ça c'est aussi pour parler finalement de l'attachement à nos racines de l'importance de l'identité et qu'est-ce qu'on fait de ça qu'est-ce qu'on fait de nos parents aussi en fait qu'est-ce qu'on en fait quand on passe à l'âge adulte et qu'on doit avancer vous le disiez cette histoire se déroule à Détroit Détroit où vous avez réalisé une série de photos je le disais vous êtes photographe est-ce que vous avez le sentiment que le fait d'être également photographe a une influence sur votre façon d'imaginer la composition de votre bande dessinée est-ce que vous avez le sentiment que la façon de cadrer quand vous avez un appareil photo quelque part influe dans votre façon de dessiner oui oui je crois que ça s'influe dans les deux sens c'est-à-dire que je fais mes photographies souvent en dessinant un peu en amont ce que je voudrais faire en photographie en tout cas quand c'est plus de la photographie plasticienne quand c'est du reportage comme à Détroit non c'est voilà et inversement je pense que le cadrage photographique mais oui il m'aide beaucoup dans les compositions des cases mais je pense aussi ce qui me marque beaucoup c'est surtout le cinéma en fait je suis assez passionnée de cinéma mon fils aussi on s'est rejoint là-dessus pour raconter ses histoires et c'est autant dans le déroulement dans la façon de raconter une narration que dans le cadrage qu'est-ce qu'on met dans un cadre au cinéma ce qui est génial c'est qu'il y a le son mais en bande dessinée on ne l'a pas mais on a cette possibilité d'onomatopée de texte de visage qui regarde hors cadre etc donc tout ça c'est des potentialités en bande dessinée qu'on peut exploiter en fait le cadre leur cadre vous disiez au début de cette rencontre qu'au tout début vous n'osiez pas vous lancer dans l'écriture dans la réalisation d'une bande dessinée ça y est maintenant c'est parti et vous n'avez plus peur de vous lancer pour 2-3 ans dans un projet de bande dessinée en tout cas j'ai plus peur de passer autant de temps sur un projet ça c'est vrai mais je pense que c'est l'âge faisant le temps file plus vite et du coup les années semblent plus rapides mais par contre j'ai toujours autant la trouille de ce que ça va être j'ai envie de mettre tout ce que j'ai mon fils Joseph il est hyper sensible et on arrive quand on se voit c'est quand même plus facile quand je suis à Montréal pour qu'on travaille ensemble à intuitivement avancer qu'est-ce que ça va donner je ne sais pas encore là je suis sur la phase storyboard j'imagine que comme vous disiez que c'est très imbriqué et que finalement le dessin arrive en même temps que le texte qu'il n'y a pas l'écriture d'un scénario à proprement parler et ensuite une phase de découpage j'imagine que de travailler à distance même si bien sûr qu'aujourd'hui avec les moyens de communication qu'on connaît on peut complètement travailler à distance mais j'imagine que ça implique de mettre en place un fonctionnement particulier de trouver le temps de s'accorder sur une bonne façon de travailler ensemble oui oui tout à fait et puis en plus ça vient de façon complètement nouvelle parce qu'on n'a jamais fait ça et puis c'est ça qui est génial c'est encore une première fois je parlais tout à l'heure des premières fois c'est là où en fait l'excitation est là en fait quand c'est nouveau et en fait avec Joseph on a mis en place un fonctionnement où on est venu chacun moi je voulais que ça se passe à Détroit je voulais qu'on parle de ce déclin américain et qu'est-ce que deviennent les générations nouvelles avec ce avec l'histoire de leurs parents les boomers en fait et voilà ces gamins qui sont là et donc Joseph qui a vécu à Los Angeles un temps et moi qui ai plus vécu à Détroit de l'autre côté des Etats-Unis on est venu chacun avec des personnages dont on avait envie de raconter une histoire et puis finalement le démarrage de notre collaboration ça a été de trouver un ciment entre tous ces personnages donc ça met en place une histoire assez bizarre on va dire parce que comment elle est construite comment elle est venue elle est juste venue que c'est une rencontre un fracas entre des personnages donc Joseph avec ses 24 ans et moi avec mes 51 ans qu'est-ce qu'on est on est focus sur quoi chacun et puis avec ça tout l'été dernier on a avancé l'histoire à proprement parler donc c'est très informel on parle ça va très vite quand on se voit parce que du coup voilà moi avec tout ça tout ce qu'on a mis ensemble en place je suis en train d'écrire le storyboard donc là c'est le storyboard c'est comme dans René c'est un avancement toutes les séquences on sait les séquences les scènes il n'y a pas de texte encore donc ça avance comme ça et là une fois que tout ça sera mis en place on a le début on a le milieu on a la fin ben il faut qu'on se revoie et il faut qu'on re-édite tout dans le sens qu'il faudra et ensuite on écrira les dialogues ensemble en fait donc c'est encore un gros travail et la phase définitive des planches définitives je voudrais pareil que ça prenne un temps très court d'autant plus que la moitié enfin une grande partie de l'histoire est racontée dans les carnets d'une des deux jeunes filles et donc je ne veux pas que ce soit trop léché ou trop trop nier enfin voilà il faut que ça reste très brut quoi en fait vous disiez que quand vous avez échangé avec votre éditeur vous avez dit moi je sais ce que je veux faire et je ne veux pas qu'on y touche à quel moment est-ce que vous envisagez ou peut-être pas de montrer des choses je ne parle pas forcément à un éditeur mais à quelqu'un d'autre parce que j'imagine que le premier il y avait une dimension très particulière qui était liée au fait déjà que c'était des rêves très personnels que c'était une histoire une envie qui remontait à loin et que j'imagine qu'il y a quelque chose de l'ordre de c'est tellement en moi que j'ai envie de raconter mon histoire là c'est quelque chose d'un petit peu différent vous êtes certes deux donc il y a un retour aussi sur ce que l'un et l'autre racontent mais est-ce que vous vous dites qu'à un moment vous aurez envie de le montrer encore une fois pas forcément à votre éditeur mais à des proches essayer de est-ce que vous pensez que ça va être aussi une étape importante ou en tout cas qui pourrait être intéressante dans la réalisation de ce livre déjà mon éditeur je lui montre quand même l'avancement en lui expliquant qu'effectivement c'est un peu dur de se projeter puisqu'il n'y a pas de texte mais j'en ai pris un je le montrerai après pour vous montrer c'est quand même assez poussé parce qu'en fait je pousse assez le story parce que ça m'aide aussi à réfléchir à la forme graphique que je vais lui donner plus tard donc j'avance aussi là-dessus donc Fred il est un peu obligé de se projeter Frédéric Lafave Frédéric Lafave il est un peu obligé de se projeter sur ce que ça va être mais il est assez confiant il me laisse assez faire pour René au bout d'un moment c'est vrai qu'il me laissait tellement il disait tellement jamais rien parce que je lui montrais quand même que j'étais même un peu genre c'est ça en fait donc du coup je l'ai beaucoup montré à mon fils René donc il me donnait quand même des retours donc c'est aussi pour ça que là j'avais envie de travailler avec lui ma soeur aussi ma grande soeur c'est une personne à qui je montre beaucoup l'avancement et qui souvent elle me dit pas autre chose que c'est super vas-y donc c'est pas super construit mais c'est important quand même parce que c'est long de faire une bande dessinée donc c'est super vas-y c'est important et là je pense que ça va être non non je montre quand même l'avancement je pense que je vais avoir besoin effectivement de partager René avant de l'envoyer à Sarbacane et compagnie je l'ai montré aussi à Thomas Gabizon donc qui est à Actes Sud qui est un ami du temps il y a longtemps pour avoir son avis donc lui il m'a conseillé des bonnes lectures autour du scénario c'était super qui m'ont beaucoup aidé donc quand même je partage un peu quand même avec mes amis même si en fait je me suis un peu protégée avec mon éditeur parce que j'avais quand même une réticence par rapport à tous mes projets au moment où je fais des albums jeunesse où on m'a tellement cadré que ça n'avait pas été des bonnes expériences en fait la bande dessinée c'est le lieu de la liberté mais c'est ça exactement merci beaucoup merci à vous vous venez d'écouter un épisode du Son BD qu'est-ce que vous écrivez ? un texte de bande dessinée un podcast réalisé en partenariat avec la BPI la bibliothèque publique d'information ça parle de quoi ? je ne sais pas encore une émission préparée et animée par Sonia Deschamps j'ai lu presque tous vos romans et vos bandes dessinées produites par Émilie Fissin c'est extraordinaire merci à Sparkey pour l'habillage sonore mais nous voyons et Émilie Glison et Louise Hamon pour le visuel si c'est extraordinaire Sous-titrage ST' 501